finalement des fantômes. Donc, passage fantôme et arcane, puisque c'est un cinéma du lien, du rapprochement du merveilleux, finalement, si on considère le merveilleux, comme disait Aragon, le merveilleux c'est la contradiction qui apparaît dans le réel. Donc, passage, passage au pluriel, comme le recueil d'Henri Michaud, figure clé finalement pour qui veut comprendre l'oeuvre de Raymond Carrasco. Donc, pourquoi passage ? Puisqu'il s'agit aussi d'aller, bien sûr, vers soi, au plus loin de soi, le voyage au pays Taraomara, ou même la quête qui est représentée dans un film de fiction, comme dit Michaud justement dans le passage, timbre, composer, écrire, me parcourir. Là est l'aventure d'être en vie. Et c'est peut-être justement, il y a un moment, c'était justement de nous dire que c'est peut-être cela, se parcourir, et c'est peut-être pour cela qu'on marche autant dans le film de Raymond et Régis. C'est peut-être justement ce parcours, donc cette aventure d'étranger. Et on va voir que même dans la fiction, on retrouve ces motifs de marche qui s'ouvrent avec la gravité. Voilà. Vous connaissez aussi certainement ce que disait Adam, non ? C'est que l'art rigoureux est pourtant non conceptuel du passage et l'essai. Ce qui permettait donc aussi d'approcher la question de ce cinéma comme un essai sur le sens même du cinéma et sur la poétique du cinéma. Donc on retrouve de Gradiva jusqu'au film Julien, en passant par la fiction de Rupture et bien sûr à la presse de Tara Amara, un passeur et séliste, cinéaste de l'oscillation, de la remise en question et de l'actualisation, de l'actualisation d'images oniriques, des images aussi de l'invisible. Donc oscillation, passage, cinéma de l'entre-deux, entre deux rives, entre le minéral et l'impondérable ou l'inéffable, entre deux vies, entre deux âges. C'est toujours ces passages qu'on va essayer de... Je vais vous montrer. Donc tout d'abord, très concrètement, le rapport au surréalisme, donc on l'a assez répété, le motif de Gradiva, la femme qui marche, c'est la femme qui, en nouvelle de Jensen, se laisse reconnaître en marchant. Donc elle va mener le récit, et on va parler de Freud et de Warburg, qui s'étaient penchés sur le motif de la Gradiva, mais des artistes comme André Masson, comme Salvador Dali vont aussi être fascinés par Gradiva. Des cinéastes comme Ulf Buñuel, comme Adokiru ou comme Brunus vont eux aussi essayer de se la mettre en marche, on va dire. Et par ailleurs aussi, ils vont faire aboutir les projets autour d'une Gradiva, avec la grâce et la beauté que l'on se fait et que l'on continue de revoir. Ici, finalement, j'aborde avec la question de la Gradiva, ce gros plan qui permet, finalement, de visement à présenter une figure fétichisée, qui a montré l'oscillation entre présence et absence. Vous voyez que dans la fiction, ce sera déterminant. Aussi, l'oscillation et le passage entre le rêve et la veille, entre la vie et la mort. Puisque ce pas suspendu est peut-être, finalement, sur le fameux point sublime qui était de toutes les oppositions tant recherchés par les surréalistes. Alors, il y a dans une image sur le site, une image de rupture de Loger et de Meryl Perrier. Et donc, il y a, dans son seul film de fiction, des personnages qui marchent. C'est le personnage de joie, calme, adapté par... Oui, donc, vous voyez la qualité des images, là, c'est pas très... On reconnaît quand même le pas de Boulogère. Donc, dans Meryl Perrier, avec des éco-biographiques, une constellation d'acteurs, Meryl Perrier, Boulogère, Jean-Christophe Bouvet, crée une sorte de gemme comme ça très, très peu connue. L'histoire débute au Mexique. Lorsque Joaquin, interprétée par Boulogier, part vers Paris, enfin, il rejoint à Paris à la recherche de sa petite sœur Anna qui a disparu, de façon mystérieuse. C'est l'histoire, finalement, d'une quête littéraire, puisque c'est à ce moment-là que cette femme qui vit, plongeait, l'archéologue et plongait dans la vestige d'une culture qui n'est pas la sienne. Elle décide de retourner pour chercher sa sœur et commence à écrire. C'est une quête à la fois littéraire et familiale. Et donc, après, une fois arrivée à Paris, c'est là où elle commence à parcourir la ville en marchant, en marchant. Et dans Jules, aussi, à travers divers quartiers parisiens. En suivant tout un jeu de pistes, qui semble un hommage à Jules et au cinéma de Jacques Rivet. Donc, Boulogier marche, donc, elle va chercher sa sœur dans le théâtre où elle travaillait, elle va jusqu'à bord de la scène. Et ses talons, un peu percés, comme ça le bruit dans l'automne charitien. Si je ne me trompe pas, c'est aussi le bruit des pas et la corde. C'est un élément extrêmement important pour ce film. Et ce rythme, toujours posé, ce rythme très régulier de la marche du personnage de Joas, s'oppose finalement au glissement et de la disparition, les petits pas irréguliers et fébrile, quoique très silencieux, de sa petite sœur, Anna Mireille Ferrier, que l'on voit au milieu du film. Alors, l'histoire, en fait, se dédouble à travers la référence à la Justine de Sade, puisque c'est en jouant le rôle de Justine que Anna semble s'être abîmée, semble s'être perdue à ce moment-là. Alors, c'est à la fois, donc, un film qui est une enquête policière, une chronique d'un livre en train de se faire, le livre de Joa, et donc, l'élégance, une simplicité, ce n'est pas comme ça, ce tourbillon des patients, des deux femmes, qui vont donc se retrouver. La marche fera une recherche de ce qui disparaît, comme la fragile et finalement assez insaisissable Anna va disparaître. Donc, en fait, il y a peut-être ici à nouveau une autre référence, un autre antécédent, que ce soit un Artaud ou un Grotowski, la question du théâtre, de la tension scénique qui contamine un peu la vie quotidienne. Mais finalement, dans Rupture, il y a bien sûr la question de la quête de la grande sœur, mais aussi la chronique d'un ensorcellement. C'est-à-dire qu'à travers la nouvelle Justine de Sade, Anna va perdre quelque chose de sa subjectivité. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails qu'ils font du Marquis de Sade, une référence incontournable pour le mouvement sphéraliste, mais je voudrais juste rappeler justement l'importance qu'avait eu pour certains auteurs, par exemple pour Breton, l'importance de la réhabilitation de cette figure, sa poétisation qui était aussi une des grandes controverses entre Bataille et Breton, autour de la figure du Marquis de Sade. Et bien sûr, la défense qu'il y aura aussi de la part de certains sphéralistes auprès de Jean-Jacques Pauvert au moment du procès qui lui avait été fait, à part l'ascenseur en 1956, lorsqu'il décide, c'était les heures complètes, celui qu'on appelait déjà le divin Marquis. Dans Rupture, en fait, la référence au Marquis de Sade me semble avoir aussi un but bien précis. Ici, il y a une image de très, 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 que c'est une image d'Ama qui est sur scène, une dernière fois, on l'appelle sur scène, mais donc, il est surcadré et que, c'est une des premières fois où on l'aperçoit dans un miroir, une scène assez énigmatique, donc où il a écrit sur un miroir d'une maison qu'elle n'applique plus, juste Justine. Alors, ce n'est pas tant parce que ce n'est pas par désaccord, justement, qu'Anna se perd dans cette incarnation de la Justine, c'est tout simplement parce qu'il y a une question d'interprétation, justement, c'est-à-dire que la cruauté ou la tension dramatique qui se déverse sur la vie quotidienne, c'est-à-dire que Joa, en cherchant sa sœur parmi la troupe de théâtre où elle jouait auparavant la nouvelle Justine, découvre, en fait, que les pratiques pas très orthodoxes du maître en scène et de l'acteur qui doit fouetter sa sœur sur scène dépassent parfois l'espace scénique et que c'est vraiment une question d'herménotique, c'est vraiment une question d'interprétation entre ce qu'est la tale poétique de Sade et ce qu'une partie de la troupe, notamment le metteur en scène, en feront. Il y a aussi, pour revenir à la quête, telle qu'elle est figurée dans ce film, on a aussi un élément supplémentaire d'angoisse et du suspense, donc Joa cherche sa sœur qui a disparu, elle va la chercher au bord de la scène, à un moment elle était déjà tombée dans l'eau, donc c'est pas si c'est un suicide, si c'est un accident, une tentative de suicide dans un accident. Et puis aussi on se rend compte, en tant que spectateur, qu'Anna va croiser la trajectoire d'un serial killer qui ségit dans le 11e arrondissement des Paris, le tueur du 11e arrondissement. Donc, à nouveau, c'est ce côté sur une pièce qui est en train de se faire, qui se déverse sur l'âge quotidienne, donc ici c'est ça, ici c'est bien sûr à nouveau un rivette qui, de son côté, n'avait pas cessé de revendiquer cette importance de la construction scénique et de son déploiement sur les autres espaces de représentation. Alors, il y a autre chose aussi, c'est que finalement, cette connaissance du jour, je voudrais quand même arriver à un film, je viens de ce que je voudrais vous montrer vraiment un extrait. La connaissance du jour, c'est aussi l'heure des fantômes, il ne faut pas oublier aussi que l'heure la plus mystérieuse, elle s'est dit dans Gradiva, dans le livre de Janssen, c'est midi, c'est l'heure des fantômes, c'est l'heure des fantômes en grès scientifique, puisque c'est le moment où on ne peut pas voir son ombre. Donc, comme le rappellent Aubert Valgalien dans Le Réel et le Fantastique, midi est l'heure stationnaire des Hélènes, où les choses coïncident avec leur ombre et où l'homme n'est plus ce qu'il éprouve. La sourdissante clameur des cigales, par exemple, dans Le Bon Pays, c'est une référence à Théphile Gauthier dans Ariane Marcella, où un jeune archéologue qui voit des fantômes comme on reçoit un coup de soleil. Les démons de minuit sont aussi ceux de midi, c'est l'heure chère aux fantômes, comme il est dit dans la Gradiva de Janssen, au tournement fantastique méditerranéen. Donc, le jour, c'est aussi l'heure des fantômes, on voit qu'à midi, il se manifeste pas seulement dans la Gradiva, mais aussi dans les films de Julien. Donc, je passe maintenant à vous montrer le portrait de Julien, la présentation du film en 1981, auprès d'un voyant. Et donc, c'est après, l'image précédente, c'est celle d'un miroir, c'est à partir du moment où, vers la fin d'un film Julien, après la révélation d'un accident, j'y reviendrai, donc, sur des prises de possession de sa propre image. Alors, ici, bien sûr, s'il a été question de pas et de douculement, basculement, il est question d'équilibre. Parce que si Norbert Arnold, le personnage de la Gradiva, il délire justement cette femme qui marche, Julien, de son côté, donc, le Julien du livre de Julien, après la chute, après une chute, il devient de plus en plus lucide. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il devient, donc, voyant. Les films Julien sont, donc, des films qui décomposent le mouvement, des voiles, des secrets cachés, mais l'événement, en soi, vous verrez, il est, donc, fragmenté, suggéré d'une manière très particulière. Alors, au début des années 80, Raymond Carrasco mène le projet de film Julien, d'après le livre de Julien. Donc, c'est l'histoire de son père, un maçon dans le sud de la France, où il joue son propre rôle, hein, l'homme qui, en fait, après un accident, après une chute, à partir d'un jaffodage, en fait, va commencer à raconter ses rêves et à revenir sur certaines visions qu'il avait eues au cours de sa vie et, donc, certaines prémonitions. Donc, le film, justement, je choisis un extrait où, disons qu'on peut voir, justement, ce qu'on appelle la précipitation des signes, voilà qu'on y retrouve à la fois un hommage à une forte présence de Marguerite Duras, une réactualisation du geste, justement, de la marche qu'on a... Alors, là... Je vais passer un extrait de ce film. C'est beaucoup plus important de deux fois, non ? Ce qui est de monde, c'est qu'il y a un qui est du fait, hein ? Voilà, je devrais dire... Il n'est pas chargé, hein ? Alors ? Alors ? Alors ? C'est bon ? C'est bon ? Je suis venu, je ne sais pas. Et je suis resté évanoui. Mais un présentiment m'a dit que ça m'arriverait à 52 ans. A 52 ans, je travaillais à La Sainte, un maçon et tombais de la cave coopérative. La tête en bas est restée estropiée pour la vie. Je dis maintenant c'est ton tour. Tu ne passeras pas le mois sans qu'il t'arrive dans l'état. En effet, quand je finissais les plâtres, le soir, ma billard, j'ai réfléchi. Et je suis été vers l'escalier et j'ai évité avec ma tête la première blanche. Le lendemain, je suis été à notre travail. Là, j'étais sur un échafaudage à une certaine hauteur. Je me suis senti balancé et je suis tombé la tête en bas. Je suis resté évanoui. Les maçons qui s'habillaient, c'était l'heure de dimanche. En bas, ils ont entendu le bruit, ils ont senti le plâtrier qui est tombé. Ils sont montés, ils m'ont trouvé évanoui. Ils m'ont pris dans les écombres. Mais ils ne savaient pas si j'étais mort. Il y en a un qui a ri, ils respirent. Ils ont téléphoné, manteau de peau, pas d'ambulance. Toutes les ambulances étaient prises. Un maçon qui avait deux chevaux m'a pris dans deux chevaux. Et en route, il a créé une création. Il a fallu qu'il repare. Et moi qui étais toujours pâle comme la cire dans cette deux chevaux. Il a repare. On est repartis. On est arrivés à la clinique au català, parce qu'elle somme. Je me suis réveillé vers l'être terre. Et qu'est-ce que c'est qui m'est arrivé ? On m'a dit que vous êtes tombés à la cigarette. Qu'est-ce que c'est vraiment ça ? Donc, ça ne s'est pas bien. C'est parti. Il sort de la clinique. Il y a eu triple fracture du rocher. Cette hausse temporale où est logée l'oreille, l'oreille interne. Le tympan crevé, le sang écoulé au dehors, l'eau sauvée de la mort, de l'opération, d'une surdité. Il a suffi de garder la tête immobile un mois. Tout s'est remis en place. Il n'a rien senti, pas la moindre douleur, pas un mal de tête. Au milieu d'une vie, une vie de maçon, vers 50 ans, au midi d'une journée, l'été, c'est un accident ordinaire. la chaleur, un bref instant de fatigue, ce sont des raisons suffisantes. ou simplement, seulement, le hasard d'un faux pas. L'indemnité après l'accident est une chance. Banale, elle aussi, relativement. La tête, c'est tout ou rien, on dit ça. Ça n'a rien été. La vie a continué, il travaille, comme d'habitude, trop, comme un noir, dit sa femme. Il se tait, beaucoup, toujours beaucoup. Mais là, peut-être, quelque chose s'est déplacé. Il se tait, moins. on pourrait dire ça, non qu'il parle plus. Il se tait, et il parle, parfois. Il se tait, énormément, et il prend la parole, soudain. ici, quelque chose, peut-être, s'est passé. Grégo, sa femme, la première l'a formulée. C'est depuis l'accident. Julien parle. Il raconte... Alors, c'est un peu étendu au début, c'est la femme technique dont je vais vous parler de la détaxique d'André Breton qui peut être réinterprétée chez Julien. Simplement, juste, vous dire quelques éléments sur ce film. Il s'agit d'une quelque sorte de narration accompagnée. Le récit de l'accident de Julien, de ce faux pas, qui est une hypothèse première de ce film. Ce récit est ponctué de visions, de rêves, de représentation et de réflexion sur l'événement, sur un simple instant qui a changé à jamais l'âge, qui a donné ou du moins libéré la parole. Et bien sûr, le récit, la narration des rêves, chaque matin, le retour de certaines visions qui avaient été prophétiques dans l'enfance de cet homme, quand il était encore en Espagne, la série de films vont tous réfléchir sur le rapport entre diverses couleurs, divers rythmes aussi, un peu comme disait Vincent tout à l'heure, toutes les hymnes de la pensée. Et on interroge des notions même d'accident, d'événements ou d'avènements, justement, en montrant avant, après, et la libération de cette parole avec ce merveilleux qui va s'introduire dans le quotidien de cet homme et comment toute la famille, finalement, elle va recevoir cet événement. Juste une chose, c'est que le Julien, si vous voulez, l'homme, il n'est pas, en quelque sorte, il se trouve un peu à la lisière de tous les systèmes de connaissances, ce qui, finalement, venant, le film étant fait par sa fille, philosophe, on a une très belle attention, puisque le récit de cet homme, c'est vraiment à la limite de tout système, je dis qu'il est le poétique, et il n'est pas à la recherche d'un dogme, mais tout simplement, la parole libère quelque chose qui permet de découvrir de nouveaux rapports avec le monde, préserver la rêverie, le rêve, les images antérieures, et le rêve devient, finalement, la vision, un matériau poétique de connaissances, donc avec, après, toute la réflexion autour, bien sûr, d'une étape psychique ou peut-être paranormal, on ne sait pas, avec des hasards objectifs, des coïncidences, etc., qui bâtissent le rythme des signes juliennes. Je vais m'arrêter ici pour laisser, quand même, la place aux autres, mais si je laisse l'extrait au cas où... Voilà, j'ai désolé d'avoir des patients, en tout cas. Merci. Donc, le titre est Les Lumières et les Ombres de Joe Obusquet au regard des mots-images de Raymond Carisco. Je ne suis pas spécialiste de Joe Obusquet, donc c'est une tentative, on va dire, qui sera, à mon avis, un peu fragile. Alors, durant la Première Guerre mondiale, Joe Obusquet est grillettement blessé à l'âge de 21 ans, d'une balle dans le dos. Il perd l'usage de ses membres inférieurs et demeurera à limiter sa vie durant, à Carcassonne. Poitré dans une chambre dont les volets demeureront éternellement fermés, l'écrivain décrit d'un geste poétique multiple et éclaté. Écrire le brussement du monde, s'affranchir d'une narration de l'enfermement à laquelle sa blessure aurait pu le condamner. Écrire la vie dans ses mouvements et ses métamorphoses patientes, dans ses couleurs fugitives, ses obscurités tenaces ou fertiles. Il s'agit pour l'écrivain d'habiter la maison, de créer entre le doigt et le dedans, entre le monde du repli et le monde de l'effervescence, des passerelles imaginaires, des errances rêveuses. Habiter la chambre, c'est avant tout habiter le lit. C'est vivre le temps qui s'égrame au fil des saisons, dans une position étendue, dans une position où une partie du corps demeure à jamais paralysée. Dans cette maison de la rue de Verdun à Carcassonne, cette maison où vaut le clos, le lit n'est pas seulement un mobilier banal, fonctionnel, ou encore un simple objet de lit où l'homme ne ferait qu'y entreposer ses ravins de pied, le lit de Thierry Bousquet, le lieu duquel il habite le monde, un lieu retranché, mais néanmoins ancré, où l'écrivain s'organise une existence dans la pénumbre du silence, dans la lumière fragile de la solitude. Voir, écrire, aimer, sont des mots actes et constitutifs de l'existence de Bousquet. Il se réveille, et se réveille à partir de la position couchée, celle du presque mort. Mais cette position du corps quasi endormi, inerte, Bousquet l'a renversée, retournée, faisant vivre la pensée, la chair, dans des îlots de lumière-mouvement, dans des traversées obscures, où chaque passage de la confiance, chaque étincelle de l'âme, est en souffle de résistance, adressée à la mort, adressée à la peur de la disparition. Car ce soir, c'est sacré présenté que c'est ici à l'oeuvre de Bousquet, les journaux aquarelles en 1983, proches de l'érotique en 1984, la chair de la blessure en 1985, la pupille l'optique en 1985, noir de noir, le noir baroque en 1990, et l'ombre de la chair en 2000. Ces textes disent comment le poète crée dans l'écriture elle-même des rythmes images, des montages séquentiels, dans lesquels des figures fluides et étincellantes de la matière et de la chair de l'essai s'exposent dans l'espace-temps de la page, comme un pur matériau cinématographique. Alors, je vais lire un extrait, en fait, des journaux aquarelles, écrit par Raymond en 1983, et ce fragment de texte est un peu le déclencheur de ma réflexion. Mise en flux continue de phrases braves, mise en série de formules dont la pure juxtaposition crée paradoxalement la coulée, je rebusquais sait que le secret de la fluidité de la forme se fait par montage de fragments discontinus. Seul ce principe cinématographique de composition peut laisser passer la durée. Le mouvement interne d'une œuvre qui bat au rythme réel de l'événement s'encope de l'immuable et du fugitif. Dans un mouvement analytique en allé-retour entre l'œuvre de Bousquet et le texte de Raymond Carrasco, je vais essayer de révéler cette puissance du voir poétique de Bousquet que l'écriture essayiste de Carrasco éprouve et révèle en s'appuyant sur des notions empruntées à l'étude des formes filmiques. Question, l'écriture de Bousquet serait-elle de composition cinématographique l'œuvre de Raymond dont c'est une expérimentale qu'essayiste a-t-elle été irriguée, modelée, prismée par la poésie visuelle de Bousquet ? Je vais d'abord vous lire un fragment de texte de Patron d'Humé. La figure humaine n'est pas faite pour être vue. Un visage est la vue intérieure d'un autre visage. Le visage est dans les regards comme un oiseau entre les serres d'un oiseau. Le visage, la figure est la lumière du corps humain. Elle est la rose où se transforme en regard, tous les secrets dans le corps, sa vie profonde, l'action de la vie sur lui. La figure, le visage est un firmament, azur de toutes les profondeurs accumulées. Toute la lumière noire veut la vie physique dans le corps et dans le visage, comme la lumière dans une forêt. Le visage n'est pas pour être vu ou pour se couvrir de regards. La figure humaine est une frontaison de transparence dont une lumière qui est transparente ouvre les fleurs. Il est la profondeur qui porte des fleurs dans la profondeur des regards. Tracer les reflets de la pensée, écrire le rayonnement du regard, telle se révèle la composition de l'écriture poétique de Bousquet que Carrasco questionne en termes de composition de plan cinéma. Bousquet, de par son style fragmentaire, monte dans l'intervalle des phrases, les coups du silence, peint par les mots, le battement de la solitude et l'expérience de la chambre. Cette écriture visuelle, cette écriture d'envoi, qui se prive de l'emploi de métaphores, Bousquet la scute dans une coulée vide de la phrase brève où l'agencement des mots, leur intervalle fertile et le montage des phrases, creuse des relations de proximité, de contraste, de rupture entre les choses. Dans son premier texte, consacré à Bousquet, intitulé Les journaux aquarels, Raymond Carrasco débute sur un document qui rapporte une formule chez Bousquet. Elle écrit « Quelle formule pourrait livrer la formidable opération poétique de Bousquet ? Et pourquoi objecte-t-on déjà chercher une formule pour dire un processus par où l'écrivain expose incessamment la parole à l'acte de nâtre ? Bousquet déclarait son ambition la plus haute, s'éloigner de la poésie, devenir un savant, analyser et comprendre l'amour. En effet, dans le texte original qui tient à la fois du texte poétique du journal quotidien et du manifeste de l'écrivain, Bousquet écrit « Il me semblait que dans mon analyse de l'amour, enfin serait compris sous la forme d'un rapport, d'une manière de formule algébrique que je prendrais dans la main comme un collé-octeur d'espace courant. » Carrasco de reprendre son mouvement analytique itératif au risque de la répétition et le poursuit. Une formule collé-octeur, avoir une belle formule où la géométrie a sa part, réalisée, disait Cézanne. Carrasco de poursuivre les résonances citationnelles en convoquant Cézanne dans un entretien à Legasquet. « Il faut être un bon ouvrier, n'être qu'un teintre, avoir une formule, réalisée, l'idéal du bonheur terrestre, avoir une belle formule. » Ce court extrait atteste de la force de la scansion déployée par l'écriture de Raymond Carrasco. Reprendre le même mot, ici formule, non point afin d'énoncer le même, mais faire que ce même devienne une différence, une variation, une image, une réitération ouverte. Faire naître des visions de la pensée à partir de l'anaphore ou encore à partir de l'épistrophe. Ces procédés stylistiques et rhétoriques rythment la phrase, soufflent l'implantation et répandent une ardeur entêtée, qui tout en soulignant le mot dit, révèlent l'espace d'une pensée. L'écriture de Carrasco utilise un affore à l'épistrophe de façon non stricte. Ces reprises lexicales s'apparentent davantage à un processus itératif libre. Le mot formule devient ainsi un pivot énergie qui permet de tresser un texte critique qui danse d'un domaine à l'autre qui entrelace l'espace littéraire et l'espace pictural. Je vous lis la suite du texte de Carrasco. Moduler la couleur, telle pourrait être la formule de la découverte et de la rupture cézannienne. Il faut moduler, peindre, grammatiser, danser les transformations de l'existence écrivait Busquet qui avait donc eu Cézanne. Moduler l'événement, telle serait alors la formule générale de ce gigantesque journal fleur qui l'œuvre toute entière de Busquet par-delà les gens reconnus varier les formules de l'événement. Telle pourrait être décrite la forme de ce journal ininterrompu, la formule même du style de Busquet. L'écriture de Carrasco se propage comme une écriture pulsation, une écriture sensation. Dans les textes de Busquet, le mot formule intervient ici comme un fragment image posé, aligné, monté, remonté dans l'espace de la page qui s'amplifie, se fracture, bref, s'intensifie afin d'exposer la circulation de l'idée comme un événement du sensible. Carrasco pratique la synthèse, déploie une pensée, mais simultanément elle tente de faire battre un rythme de l'idée comme autant d'événements à jancement. Ce rapport à la répétition, à la structure en spirale analytique, fut mentionné par Barthes dans le rapport qu'il consacre en directeur de base au doctorat de troisième cycle de Carrasco intitulé la fantastique des philosophes. Il y salue avec force ce qu'il donne en essai en fête. Parmi les sept éléments qui affirment selon lui cette fête textuelle, Barthes étroduit un élément spirale. Je cite Barthes. Le quatrième élément c'est ce que j'appelle la spirale. J'emploie ce mot parce que précisément vous le savez comme moi c'est une image de Vico qui a été reprise par Michelin. C'est-à-dire que les grandes formes reviennent mais à des étages différents. C'est là le sens de la spirale et dans votre texte il y a un retour fréquent de ce qui importe mais à différents étages. Et par là même vous ne donnez pas la tâche de démontrer de convaincre d'emporter d'assujettir ce qui est très important mais je dirais de faire miroiter d'insister et je dirais parce que c'est le mot sur lequel je reviendrai et parce qu'il m'importe actuellement de fasciner. L'hypnose n'est-ce pas classiquement c'est ce qui se produit devant le retour circulaire d'un point brillant devant les yeux. Parmi les sujets d'études de Carrasco on rencontre Arthaud qui est connu pour ses glossolalies ses proférations incontatoires et son emploi de la nafra. Dans un des textes les plus célébrés sur l'angoisse que vous connaissez le poète crie il y a un mal contre lequel le pire mais souverain et cela s'appelle l'angoisse l'angoisse qui fait les fous l'angoisse qui fait les suicidés l'angoisse qui fait les damnés l'angoisse que la médecine ne connaît pas l'angoisse que votre docteur n'entend pas l'angoisse qui lève la vie l'angoisse qui pince la corde ombilicale la vie. La composition ameuphorique permet ici de fixer l'image du mal de cibler l'exaspération qu'une nervosité dégayante du corps. Le film Toutougouris de Carrasco est monté à partir d'un double matériau le rite du Toutougouris que chante la sireprise tranquilline un soir des Noragachiques et des images de Carreras ses courses d'hommes et de femmes spécifiques au peuple Taharoumarin. Le film s'ouvre par un plan fixe sur un mur éraflé filmé plein cadre ainsi réduit à une pure matérialité. Une voix murmure dans un rythme prosodique lent un extrait d'art Toutougouris Toutougouris fait à la gloire externe du soleil sur un ciel bleu ou chauté de nuages la voix souffle ensuite les noms Toutougouris est un rite noir un homme suivi de son chien entre dans le champ par le bord droit du cadre il marche au ralenti tourne ensuite le dos à la caméra pour revenir finalement sur ses pas la voix poursuit le rite de la nuit noire et de la mort éternelle du soleil par la suite la mécanique cinématographique cyclique ritualisée comme le rite les ritournelles motifs tels que marcher danser chanter amplifie et creuse le geste de marche le geste de danse la force du chant du soi je vais vous passer pour extrait de tout tout bourri tu peux te prendre merci toutougouris 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 fait à la gloire externe du soleil toutougouris est un rite noir toutougouris 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 C'est parti. Le rite de la nuit noire et de la mort éternelle du soleil. Le rite de la mort. 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 Dans son refuge. Le rite de la mort. Le rite de la mort. Ses oeufs. Le rite de la mort. 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 mots. Le rite de la mort. rite de la mort. Le rite de la mort. rite de la mort. Le 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 rite de la mort. ombre végétale qu'elle avait la curiosité, me vouant mentalement à la connaître, comme un lit où l'ombre s'abritait avant de la blesser, comme une végétation ambitieuse de prendre du jour et de le mêler au secret de sa féminité. Dans le cahier noir de Bousquet, la vigueur du regard de l'écrivain contre l'affaiblissement du corps baissé, et les yeux du poète accueillent toujours avec une obsession généreuse l'innocence lumineuse de la chair rivée. Pour le poète, il s'agit invariablement de revisiter par les moyens de l'écriture des images d'impédiosité amoureuse, dont il est par sa blessure non point privé mais empêché. Aussi tourné, retourné par les mots, des images de possession, ou encore processé les figures de l'amidité du corps féminin, s'est révélé la métamorphose désirée de l'être dans l'expérience de la chair. Les puissances de la chair chez Bousquet se révèlent et s'impriment au contact électrique du regard. Le regard, acteur, vecteur de l'écriture, grave des fragments sensibles de liberté charnale. Chez Bousquet, l'expérience de l'écriture est liée à l'expérience d'une érotique essentiellement optique. Irradier les mots, exprimer l'expérience du regard, pris dans les coloris du désir, s'est laissé véritablement s'épanouir une esthétique du vertige sensuel. Carrasco fait l'éloge dans ses textes sur Bousquet de cette écriture poétique, de ce voir érotique où se composent, s'isolent, s'incorporent, les lumières et les ombres du regard, les lumières et les ombres de la pensée. Cette écriture érotique nouvelle, elle la dessine au cinéma dans Prénom Garmin de Baudard. Écoutons ces mots. Pour la première fois peut-être au cinéma, on a filmé un sexe en plan moyen, sans flou artistique, sans précision anatomique. Un sexe comme une chose, paysage et matière, végétal, animal, de l'herbe, du crin, doux, noir, touffe, godard. Un sexe hors sexualité, simple leçon de choses érotiques nouvelles. Il ne s'agit pas pour le philosophe cinéaste de construire des phrases structurées qui se lient les unes aux autres et dont la portée du sens avance vers un objectif précis. Ici, on rompte avec un style apprêté, étudié, où la longueur des phrases vise in fine un commentaire conclusif. Le style de Carrasco est un style brisé, heurté. Le mot jaillit comme une image, comme un éclat de voix. Une écriture cinéma, où la brutalité de la langue travaille le sens par fulguration, par étincelle sonore. Dépouiller l'ornementation de la pensée, pour l'écrivaine cinéaste, c'est d'abord isoler les traits de sensation, c'est faire éclore des ruptures, c'est faire l'éloge d'une pensée du fragmentaire. Cette écriture du fragment traverse les textes de Raymond, autant ces textes que ses films, Bousquet, Blanchot, Godard, Bresson, Duras, Eisenstein, Prittard ou Marat. Écrire donc, filmer encore, mais toujours réaliser la pensée du côté d'un hors-discours, au sein de discontinuité inédite et audacieuse. Merci. Applaudissements 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 Vos domaines de recherche sont les avant-gardes, cinéos et avant-gardisme. Vous êtes carrément un grand spécialiste d'Artaud. Vous avez écrit plusieurs livres sur Artaud. Je vais en citer quelques-uns. Antoine Artaud, littéralement, est dans tous les sens. Antoine Artaud, vie et mort d'Antoine Artaud. Artaud en cas de vue. Antoine Artaud, les avant-gardes théâtrales. Donc on va vous écouter sur Artaud. Bonne nuit, ça va à quel âge ? J'ai rencontré Raymond Carrasco au printemps 1997 à la terrasse du Café Beaubourg, à Paris. De longues conversations téléphoniques avaient précédé cette rencontre. Nous travaillons tous les deux sur l'œuvre d'Antoine Artaud et c'est la raison pour laquelle j'avais pris contact avec elle. J'avais lu avec intérêt certains de ses textes et découvrais son travail cinématographique sur les indiens de Taraumara. J'avoue aujourd'hui ma curiosité d'alors. La lecture que Raymond Carrasco proposait, mêlant écriture et images, m'intriguait. Et ce, d'autant plus que ses poèmes ethnographiques s'inspiraient ou s'appuyaient sur l'aventure mexicaine d'Artaud. Placé sous l'égide d'une telle référence, surplombante, ce travail, émanant d'une universitaire, ne manquait pas d'intriguer et parfois d'inquiéter les commentateurs d'Artaud, irrité ou fatigué par l'abondance des engouements plus ou moins inspirés que son œuvre suscitait depuis les années 60. Les investissements affectifs et les transferts mémétiques n'avaient pas manqué en effet et certains avaient dénoncé là, par simple prévention mais aussi quelquefois de manière argumentée, un mimétisme biographique qui s'autorisait une fois encore du nom et du renom d'Artaud. Il est inutile de taire ici l'isolement universitaire de Raymond Carrasco. Les spécialistes d'Artaud, convaincus de leur orthodoxie, n'ont guère apprécié son excentricité, ses franchissements. Et l'anathème ou l'indifférence ont servi le plus souvent de jugement critique. L'originalité d'un travail dont la communauté universitaire ne savait que faire déclassait et reléguait de facto son auteur au rang des amateurs égarés. L'approche ethnographique, nommée d'un certain spiritualisme, semblait fragile. La rigueur critique paraissait faire défaut. C'est dire la méfiance, la réprobation, voire la suspicion qui entourait alors, dans ce milieu très étroit, le travail de Raymond Carrasco sur les Indiens Tarahoma. D'autres avant tels avaient fait ce voyage au pays de tel ou tel, et qu'en avait-il rapporté sinon, disait-il, des initiations névrotiques et des témoignages exotiques dont la crédibilité, toujours sujette à caution, relevait moins de la raison critique que de la croyance et de la conversion. L'ombre des mystifications de Carlos Castaneda obscurcit encore de telles tentatives. En 2003, j'ai organisé et dirigé un colloque intitulé « Antonin Artaud, questions ouvertes ». Et depuis lors, publié sous le titre, qui vient d'être d'ailleurs mentionné, « Antonin Artaud, littéralement et dans tous les sens ». Vous me permettrez de citer ici les premiers mots de l'avant-propos des actes de ce colloque. L'intitulé du colloque qui nous rassembla à Cerisi en juillet 2003, « Antonin Artaud, questions ouvertes » paraîtra balade. Plus qu'un désir, il marquait pourtant une volonté. Nous voulions en effet tenir à distance certains réflexes. Éviter d'autant que possible le pavlovisme que le nom et le renom d'Artaud déclenchent obstinément. Nous voulions maintenir ouvert au questionnement le plus vif une œuvre menacée par les réductions et les simplifications. Contre les fermetures et les replis que nous observons, une nécessaire attention s'imposait. Ouvert donc, non-pavloviens, ce colloque fut l'occasion de rendre hommage à Raymond Carrasco, présente comme l'était aussi Régis Sibraud, en montrant plusieurs de ses films sur les Tarahumara. Très peu de participants, il faut le dire, très peu de participants à ce colloque les connaissaient. Et les réactions furent compassées, malgré une unité d'intitulé. L'intérêt manifesté se nuançait le plus souvent de réserves, voire de résistances, nettement affirmées. Pourquoi ces réserves ? Pourquoi ces résistances ? Qu'est-ce qui motivait ces réactions mitigées ? L'esthétique filmique surprenait favorablement. La captation cinématographique étonnée positivement. Mais c'était la fidélité de Raymond Carrasco au texte d'Arto, dont d'amples fragments accompagnaient les images, qui était interrogé avec émotion. Le texte original était-il scrupuleusement répété ? Était-il déformé ? Était-il détourné ? Était-il dévoyé ? À quels usages les écrits mexicains d'Arto étaient-ils voués ? Illustration, collage, relais, renvoi, posture, relève mémorielle ? On ne peut ignorer ces questions. Raymond Carrasco a lu l'auteur du Voyage au pays des Terramaras. Elle l'a lu longuement et elle l'a lu attentivement. Jusqu'à mêler ses propres mots à ceux d'Arto avant de parler en propre, dans le voisinage, mais aussi dans le plus lointain d'un certain Arto. Cet entremêlement est l'objet de mon propos. De même, cet affranchissement, cet évoignement qui se produit ensuite, tardivement. Il nous faut donc d'abord démêler ce qui a été doué, pour mieux entendre ensuite la voix singulière de Raymond Carrasco. Les mots de fidélité ou d'infidélité posés à l'instant ne sont pas anodins. Ils témoignent d'un ancien litige, au très nombreux développement. Lourde d'une postérité conflictuelle, dont la transcription contestée des Cassens-Citaliers de Rodez et du Retour à Paris par Paul Devenin, les qu'un des avatars les plus connus, cette question de la fidélité ou de l'infidélité à Arto est déterminante. Elle engage en effet le sens de son œuvre. Le travail de Raymond Carrasco constituait-il une mise en abyme par le texte et l'image de ce que fut le voyage au pays des Tarahumara ? En est-il la répétition actualisée ? En est-il le prolongement mimétique, poétique et la duplication imagée ? Les mots aveuglants de fidélité ou d'infidélité prétendent protéger la vérité de l'œuvre d'Arto. Mais sont-ils justes ? Sont-ils pertinents ? Nous savons les croyances et les actes de foi qu'ils révèlent. Mais qu'occulte-t-il ? Quel discours de vérité impose-t-il à leur tour ? Certes, nous le verrons, les montages citationnels effectués, saisissant Arto uniformément, sont parfois équivalents. Mais ces écarts ou ces infidélités annulent la double originalité du travail de Raymond Carrasco. Originalité de sa lecture d'Arto et originalité de son écriture philmique des Tarama.